Vénérez, confrères du sacerdote ministériel, prêtres, viatres, chers membres du bureau du conseil pastoral à Bastia et celui du conseil aux affaires économiques, chers membres du sacerdote ministériel, Je vais vous m'aimer, parce qu'une maman reste toujours un don de Dieu pour ses enfants, un don de Dieu pour l'humanité. Amen. Maman. 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 Chers servants de messe qui avaient monté en drague, peuple de Dieu et à Christo-Roi, venus nombreux célébrer les quatre événements du Sejour, les vœux à vos serviteurs que nous sommes, les promesses pour la cassation de corps d'hommes des servants de messe, moi aussi j'ai été, depuis nos vices jusqu'à cérémoniaire. Le Sympathique entend pour le Noir encore de Dampier et l'offrand que nous voulons faire à Jean-Maman, comme depuis plusieurs années. C'est une grâce extraordinaire aujourd'hui de célébrer Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Faire à ce que le lien direct entre Dieu et nous soit un lien éternel. C'est un Seigneur qui nous choisit. C'est le Seigneur qui appelle chacun de nous par son nom. C'est le Seigneur qui nous confie une mission. C'est le Seigneur qui nous honore. C'est le Seigneur qui nous gratifie. C'est le Seigneur qui nous bénit avec Christ. Amen. C'est pour cela qu'on dit que mieux vaut compter sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Vaut mieux s'accrocher au Seigneur que de s'accrocher aux hommes. Ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes meilleurs amis pourront te tromper, pourront t'abandonner. Mais Dieu lui dit qu'il est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Personne ne doit être contre moi. Parce que c'est celui qui me prend par la main. C'est celui qui me donne de vivre ce que j'ai de meilleur. Celui qui me donne d'accomplir la mission qu'il me confie. Et dans un environnement sous-développé, tout ce qui essaie d'exceller à fond du temps de Dieu, la gloire, on y prend des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que on ne doit pas accomplir la volonté de Dieu, la gloire, on y prend des problèmes. Parce que nous n'avons pas proposé au Seigneur à quoi que ce soit. Regardez la première victime, c'est Samuel. Il est pour lui là, c'est le grand pète et lui. Il se faisait tard, le petit grand mère a fait d'avoir travaillé vivement. Mais il entend une voix là-bas. Samuel, Samuel. Samuel, c'est le grand pète et lui dit, mon père, tu m'as appelé, le voici. Et lui, il dit, non, on va te coucher, je crois que j'arrivais à mon chemin. Le monsieur le parle, il entend une deuxième fois, Samuel, Samuel. Il dit, mais c'est lui qui m'a appelé. Il continue à compter sur les hommes. Il dit, alors là, le grand pète et lui dit, mon père, vous m'avez appelé, me voici. Le grand pète et lui dit, il n'en rentre, il ne t'est pas appelé. Le grand pète et lui, c'était un grand spirituel. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Il voit que le Seigneur a un peu de grâce à cette enfant. Comme le Seigneur a un peu de grâce à chaque âge. Si une maman prépare bien, s'occupe bien de ses enfants. Si une maman s'épanouit. Si un papa s'exprime. Si un concitoyen fait des grandes choses. Ce n'est pas de sa faute, c'est la volonté de Dieu. La vie de Christ. Amen. Ce n'est pas de sa faute, c'est un don de Dieu. La vie de Christ. Amen. Ce que nous avons à faire, c'est de l'accompagner dans la mission que le Seigneur nous pose. Chez les autres, les autres là-bas, ils confèrent. Quand tu vois qu'un enfant est génie, on en tourne. On le protège. On le soutient. On l'élève. Chez nous, on va tout faire. Mais tout faire par tous les moyens. Pour le déprimer. Tout faire. Parce que si le Lucie, il va continuer à commencer à se déginer. On va regarder que lui et nous alors. Mais on oublie que quand lui est le Lucie, il réagit pour tout le monde. La vie du Christ. Il élève tout le monde. La vie du Christ. Il forme tout le monde. La vie du Christ. Mais nous sommes dans une église ici. Il y a des gens qui ont climé comme pareil pour faire une église. Mais les gens qui ont pensé, ils sont même prêts d'abord. Mais nous en bénéficiaires aujourd'hui. Vous êtes au faut. Un don de Dieu est fait pour le bien de tous et de jamais. Un don de Dieu contribue à sa loi et au salut de l'humanité. Et quand Dieu se donne tout grâce dans Dieu, c'est toute la société qui est sur nous. C'est toute la société qui est vivée. C'est toute la société qui est gravée. C'est toute la société qui est bénie. Chers frères et sœurs, bienvenants de Dieu, que personne ici ne dise que moi, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'aime pas. Le bon nom, c'est du bon sens. Parce que Dieu appelle comme Samuel, chacun par son nom. Est-ce que vous êtes capables de dire, parle au Seigneur, ton serviteur, écoute. C'est là où, sur sa nuit, Dieu dit à sa mère, va voir telle personne. Va lui dire tel message. Et à partir de là, on a découvert un jeune garçon beau, fragile. On a appelé qui ? L'enfant de Jésus s'appelait qui ? David. Merci. David, un petit garçon, on a dit, écoutez, c'est pas possible, devenez-nous un enfant, on est allé prendre le plus gaillard, celui qui avait un de poissons ressoutis, c'est un dame. On a dit, non, on a dit, non, on a dit, oui. Il n'y a pas un homme, vous êtes allé prendre encore un homme dans le jeu. C'est pas un enfant. Jésus dit, n'est plus d'enfants. Réfléchissez bien. Oh, il y a un petit qui garde le tout. Il est fragile, il ne peut pas être droit. C'est lui qui est heureux. Il est petit devant son père, il est petit devant le temps, il n'est pas petit devant lui. Avec le Christophe. Il n'est pas petit devant lui. Allez, mon cher. Et quand Goliath, pourquoi c'était dit, là, il dit, c'est ce d'oiseau-là qui veut se battre avec moi. Et quand Goliath arrive, c'est vraiment, il est déliminé, on me prend pour 20 fois. Ah ouais. Mais quand la claque, ça m'a mis bâtiré avec une lance. David a démoussiné Goliath. Goliath meurt tous les fils d'enfants. Parce que l'œuvre de Dieu était établi dans la vie de ses enfants. La seule chose que nous avons à faire de notre âme, c'est de dire au Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, il est à peu près qu'il nous dit, attention, nous devons nous engager entièrement. Nous devons engager toute notre vie, tout notre être, être témoins de la présence de Dieu dans l'humanité des hommes. Ceux qui nous rencontrent, entendent Dieu. Ceux qui nous regardent, contemplent la grandeur de Dieu dans le monde des hommes. On n'a pas besoin de faire descendre Dieu comme un paradigme de Dieu. On a besoin de le reconnaître dans chacune de nos vies. C'est pour ça que le Seigneur dit, attention, tous les péchés de la chair, tous les péchés de convoitie, tous les péchés de jalousie. Je vous ai dit, ne déçoisons pas vos propres armes de Dieu dans nos vies. Dieu nous a créés sains. Il veut que nos prions nous présenter sains devant lui. Et célébrer sa grandeur dans nos vies et dans nos cœurs. Peut-être de plus en plus, quand je lis la parole de Dieu, quand je lis le récit de la passion de notre Seigneur Jésus, je comprends de plus en plus ce que Jésus a souffert. Pourquoi il a souffert ? Parce qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi il a souffert ? Parce qu'il a aimé. Pourquoi il a souffert ? Parce qu'il a aimé. Pourquoi il a souffert ? Parce qu'il a aimé. Quand Jésus est en train d'être jugé, il dit bien qu'il a aimé. Qu'est-ce qu'il a fait ? On commençait à demander, il a dit ceci, il a dit cela, c'est des papas, c'est des gaillards, c'est des vieux. Il mentait. Et pourtant, après ça, c'est des mères qui disent, c'est vrai que celui-là était le Fils de Dieu. Et dans la première lecture, nous voyons qu'on parle de Dieu, la démentine, la vie où Dieu se présente. que cherchez-vous ? Ravis, où demeurent-tu ? Moi, je suis quand même que vous êtes là-bas. Et j'aime pour vous ce texte qui nous a accompagnés lors des gérigies en 1937 à Paris, à Longchamp, maître, où demeurent-tu ? Venez et voyez. Mais la réponse est très claire. Je demeure en chacun de vous. Je demeure dans vos vies et dans vos cœurs. Je demeure dans vos familles. Je demeure dans votre travail. Je demeure dans votre société. Vous devenez des représentants. Je vous appelle chacun par votre nom. Tu es si mon fils de Jean. Tu ne t'appelleras que par ce qui veut dire pierre. Je me demande, il t'a dit là, l'aim là, pour pas que tu t'avais. Parce que la pierre et les bâtisseurs ont rejeté que cette pierre deviendra à la pierre. Non. Tu t'appelleras à la pierre. Parce que dans ce nom que je te donne, il y a ta mission. Il y a ta vocation. Il y a ton nom. Et le nom que moi, je te donne, auquel nom sur la terre ne pourra te remblier. Il peut prier. Il peut parler. Il peut continuer. Il peut trier. Il peut conspirer contre toi. Mais n'oublie pas que le nom que tu as est un nom de Dieu. C'est le Seigneur qui a voulu que ce nom soit le Tien. C'est lui qui protège ta vie. C'est lui qui protège ta vie. C'est lui qui protège ta naissance. C'est lui qui protège ta mission. C'est lui qui protège ta vie. C'est lui qui protège ta vie. Qui peut m'adresser ? Qui peut me mettre dehors ? Qui peut m'enfoncer ? Qui peut m'adresser 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 ? Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu vous aime. Et j'aime le dire au singulier, Dieu m'aime. C'est pour ça qu'il me donne un nom, et dans ce monde, il y a une mission. Dans cette mission, il y a la grâce, dans cette grâce, il y a la bénédiction. Chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons un grand moment de la vie de notre paroisse, n'oublions jamais, n'oublions jamais que Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants, nous sommes là pour nous. Quel que soit ce qui peut arriver, je n'ai pas à me troubler, je n'ai pas à m'envoyer. Dieu se prouverait que tout, fait que le cœur, on s'y va, fait que le cœur, on s'y va. C'est la paix du Seigneur qui nous a mis, c'est la paix du Seigneur qui nous a mis, c'est la paix du Seigneur qui nous accompagne, c'est cet enfant que nous venons de célébrer à Noël. Le Seigneur lui donne un nom, le règne sur ses efforts, c'est lui le prince de la vie. On a vu comment des mâles, des rois mâles, sont venus de s'incliner devant lui, lui apportant de l'or, de l'ensemble, de la vie, un petit enfant qui devient le roi. Et le roi a voulu le tuer. Il a tué tous les enfants, mais lui on ne l'a pas tué. Parce que, c'est lui qui s'accroche dans le Seigneur, on ne peut pas le tuer n'importe quoi, mais lui il est sœur. Si le temps de moi c'est la volonté de Dieu, et tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, dans la vie de ses enfants, rien de mauvais ne pourra t'arriver. L'homme peut le terminer notre réussite, l'homme peut le terminer notre mal, il ne peut pas avoir le dernier mot, il ne peut pas. C'est pour cela qu'il a dit, on t'appellera quelque part, c'est cette pierre qui sera le pilier de l'église, le pilier de l'église. Imaginez-vous depuis quand Pierre a vécu, millier d'actualités, il est encore, il était hier avec Jésus, et il est aujourd'hui, il sera encore humain. Chers frères et sœurs, rendons l'inculte dans vos familles, autour de vous, dans votre monde, qu'elles veulent faire des choses extraordinaires, rendez-vous grâce à vous. La vie de Christ, sœur. Nous tous qui avons l'habitude de critiquer, d'agir, de jalouser, sachant que ce n'est pas le mieux. Quand tu sais que tu es dans ce registre-là, même si tu es prêt, même si tu es vers, même si tu es plus haut, ou quand tu es dans la jalousie, dans la médicence, dans la calomnie, sache que tu n'es pas le mieux. La vie de Christ. Ce n'est pas négocier, ce n'est pas négocier auquel nom et au-dessus de Dieu, et auquel nom et au-dessus de la parole. La vie de Christ. Ce sont les étudiants qui m'ont dit, non ? L'homme qui est là, quand elle est à la calomnie, la calomnie, les deux ne le feront plus. Ils n'ont pas dit que l'homme, que l'homme, il sera là pour devenir, je ne sais pas quoi, par la même, ça. Lorsqu'on commence à tenir ça, nous avons promis, non, ta main. C'est clair ! Ta main, vous pouvez couler. Ça, on n'accepte pas. Même au-dessus de Dieu. Même au-dessus de Dieu. Ta main, vous pouvez couler. Parce que nous avons une culture, les anciens nous disent, regardez la l'homme à pied et regardez le pays pour mon avoir. La monsieur est allée, la monsieur, la monsieur est allée, 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 Merci.